Je suis là pour l'association Les Portes Logiques et on fait un petit atelier pour voir comment on peut explorer des idées avec des algorithmes d'intelligence artificielle ou en tout cas ce qu'on met sous cette définition là aujourd'hui qui sont avant tout des programmes qui vont traiter des grands ensembles de données. L'intelligence n'est peut-être pas nécessaire. Ce n'est pas l'intelligence comme on l'entend. Du coup nous on fait ce petit atelier là à la fois pour créer des textes et des images. Par exemple pour créer un texte on va utiliser une grosse intelligence artificielle qui s'appelle GPT-3 qui a été entraîné sur des corpus de textes assez énormes. Il y a tout Wikipédia par exemple dans toutes les langues donc ça fait déjà énormément de connaissances qu'elle a pu absorber. Reddit aussi qui est une plateforme de forum assez internationale anglophone mais énorme. Et donc à partir de tout ça on va pouvoir lui donner quelques phrases de contexte. une amorce une amorce de texte et elle va broder autour de ça. Par exemple là on a écrit un petit bout d'histoire qui est assez un jeune qui est passé hier qui a proposé de broder là dessus. C'est donc une histoire un peu merveilleuse sur les soupes asiatiques. Ça s'appelle Magic Ramen. Donc on a un petit début d'histoire où on raconte qu'on arrive ça se passe dans une ville, il pleut et c'est quelque personne qui essaie de se réfugier quelque part et trouve une petite échoppe qui s'appelle Magic Ramen. Et ils y rentrent et il n'y a qu'une seule soupe et une vieille dame qui les accueille et qui leur propose de cette soupe. Ça c'est l'amorce qu'on a écrit. Et si on démarre ensuite le programme, à partir de cette amorce, il va broder sur cette histoire et faire des propositions. Et donc c'est souvent rigolo. Ça permet aussi, parfois on les poursuit, on enlève des morceaux, on en rajoute et on construit une petite histoire comme ça. Donc c'est une sorte de collaboration avec cet outil d'écriture automatique qui parfois bredouille, parfois se répète et parfois des petites idées plutôt rigolotes. Et c'est un outil libre ? Alors, ça c'est pas un outil libre. GPT2, qui est la version précédente, est libre. Et GPT3, c'est un... Il faut imaginer qu'en fait derrière ça, c'est plus qu'un serveur, même c'est quasiment un data center avec des capacités informatiques très importantes, en disque dur, en mémoire, tout ça est nécessaire pour que ça fonctionne. Et donc là, on accède via un site internet à ces serveurs-là et on peut communiquer avec. Mais c'est pas l'ident. C'est un peu plus long déjà. C'est payant ? C'est une bêta, ça veut dire que c'est encore en version de test. Ils sont probablement en train de chercher un modèle économique, puis ils n'ont pas non plus envie que ça serve à produire à la chaîne des fake news, par exemple, voire des dialogues d'extorsion de fonds, des choses comme ça, parce qu'on peut aussi construire des robots de dialogue avec, c'est-à-dire lui donner une personnalité et avoir une conversation avec. Aujourd'hui, c'est très utilisé, tous ces trucs-là, les chatbots, sur les sites institutionnels, même si on se connecte au site de la SNCF, on sera accueillis par un chatbot présenté comme si c'était un agent de la SNCF. Mais en fait, c'est plutôt un robot de discussion pour commencer. Donc ils n'ont pas envie que des gens explorent trop toutes les utilisations frauduleuses ou criminelles de tout ça. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ouvrent ça progressivement et avec modération. Mais on a demandé un accès. On peut demander un accès, en fait, puis ils nous ont accordé un accès. Donc ça, c'est gratuit un certain temps. Et puis alors à côté, on fait un truc un peu différent aussi à partir de ces algorithmes. Et là, c'est libre. C'est deux programmes qui s'appellent VQGAN et CLIP qui permettent de créer des images à partir d'un énoncé texte. Alors derrière, il y a aussi un énorme ensemble de données, de photos qui a nourri ce programme. Et on va décrire par une petite phrase l'image qu'on voudrait. Et il va tenter de se débrouiller avec ça et produire des résultats. Donc là, c'est une couverture pour un livre qui s'appellerait Miss Lovelace contre les papillons du chaos. Ada Lovelace est une des fondatrices de l'informatique. Donc on l'a créée en personnage un peu comme un personnage de littérature pour la jeunesse. Et les papillons du chaos, ça fait référence aux théories du chaos et à l'effet papillon que tout le monde connaît. C'est-à-dire que quand on étudie le climat, on ne peut pas le prévoir au bout d'un certain temps parce qu'un événement, un micro, un événement minuscule comme un papillon qui bat des ailes à un bout de la planète peut transformer le climat général. Donc c'est une blague. Et donc là, il nous fait une couverture pour Miss Lovelace contre les papillons du chaos. Et puis on peut le voir travailler depuis sa première version qui ressemble à ce qu'on voit là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est la 30e version. Et puis ça continue comme ça à se préciser progressivement. Et là, c'est le premier essai qu'on fait en utilisant un ensemble de données qui sont des photographies de visage. Et les photographies, c'est l'utilisateur qui les fournit ou c'est une base de données ? Non, c'est une base de données. Il y en a plusieurs qui sont utilisables. Celle-ci, elle a la spécificité d'être utilisable pour des utilisations commerciales. Enfin, il n'y a pas de... Elle est donc libre. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser comme on veut. On n'a pas idée de faire des utilisations commerciales avec. Mais on sait que tout est autorisé avec cette base de données. Et on en a fait d'autres hier déjà. On a fait des essais comme ça avec des couvertures de... Des fausses couvertures de romans imaginaires. Par exemple, ça, c'était... Ce serait plutôt la couverture pour l'homme au masque d'hypothèse. Ça laisse rêveur. La couverture aussi. Ou l'étrange planète des poules. D'accord. Voilà, donc pendant les deux jours du festival, on essaye ça avec toutes celles et tous ceux qui viennent nous voir, qui sont volontaires pour tester un peu les possibilités de ces algorithmes ou qui sont curieux de savoir qu'est-ce qu'on met sous cette étiquette un peu abusive d'intelligence artificielle. Et vous, avec les portes logiques, vous continuez à développer l'utilisation de ces outils ? Oui, bah ça fait... Cette année-là, on a particulièrement essayé tout ça. On regarde un peu comment la recherche avance, les outils qui sont mis à notre disposition, sous des licences libres, si possible. Et puis on essaye ça, on voit ce que... Comment on peut apprivoiser ces trucs-là, quoi. Et voilà, on fait... C'est assez rigolo à utiliser, donc on continue, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501